... Bonjour, nous sommes ravis, Jean-Claude Narcy, de vous recevoir sur notre plateau de Demain TV. Moi aussi. Vous êtes un grand journaliste de TF1. Un grand par la taille. Un grand par le talent, surtout. Ça, c'est trop gentil. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste ? Quel est l'événement dans votre vie où vous vous êtes dit ? Oui, ça y est, je vais être journaliste. L'événement dans ma vie, ça a été de faire la guerre d'Algérie et d'avoir pu rendre compte de ce qui se passait pendant cette guerre. Et donc, c'est comme ça que je suis entré en journalisme. Et alors, comment vous voyez l'avenir du journalisme ? Parce que ça va vite actuellement, la vie, les réseaux sociaux, Internet, etc. Comment vous voyez cet avenir ? Les réseaux sociaux, moi, je trouve ça très bien. Simplement, il faut, quand on a un sujet qui passe dans les réseaux sociaux, il faut savoir se renseigner pour qu'on puisse ne pas raconter n'importe quoi à l'antenne. Bien sûr. Et donc, ça, c'est le plus que ça a compliqué la vie des journalistes d'aujourd'hui. Avant, il y avait trois agences de presse. C'était pratique. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ça complique la vie. C'est-à-dire, le maître mot, c'est vigilance. Et est-ce que vous trouvez, justement, que les journalistes s'adaptent bien à cette évolution de la société ? Je pense que oui. Tout naturellement, ils sont toujours adaptés à toutes les sociétés, au 19e siècle, au 20e siècle. Et maintenant, ils sont obligés de se formater par rapport. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent pour expliquer, ils viennent pour, comment dire, ils informent, mais aussi, ils ont un devoir de pédagogie que n'ont pas les autres. Alors, on va parler d'avenir et du Grand Paris. C'est dans l'actualité. Comment est-ce que vous voyez, vous, le Grand Paris dans 20 ans ? Oh, ça, c'est une question difficile. Je ne suis pas devin, moi. Je ne suis pas devin. Je ne suis pas Madame Irma, comme disait le Gérald de Gaulle. Mais bon, dans 20 ans, je vois une immense ville étendue où tout le monde participe à la vie collective. Ce n'est pas simplement les Parisiens et ceux qui habitent à l'extérieur qui sont dans des cités, qui sont quelquefois dans les cités d'Hortois ou d'autres qui sont dans des villes plus riches aux alentours de Paris. Je pense que c'est une société qui va s'installer autour de Paris. Mais le Grand Paris, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il faut qu'il y ait des transports pour tout le monde. Il y a une vie collective à organiser. Ça, ce n'est pas mon problème, mais celui des politiques. Merci beaucoup, Jean-Claude Darcy. Je vous en prie. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro sur Demain TV.